Musique Musique Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi je suis Chocobo de Coucou Circus. Donc Coucou Circus, c'est un site internet qui recense plein de chansons variétés, chansons dessins animés. Et on vit un peu dans le old school on va dire, donc des années 80 jusqu'aux années d'aujourd'hui en fait. Donc on essaye de regrouper le plus de musiques possibles qui ont touché plusieurs générations. Donc comme je disais ça peut aller des variétés, en passant par les openings de manga, donc les openings des derniers mangas sortis, comme les génériques de dessins animés, Coldora, Calbator, j'en passe c'est des meilleurs. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Et bien donc nous en fait souvent quand on vient aux conventions, c'est pour animer, donc on ramène tout le matos, c'est Xavier Coulange, donc le boss, le grand manitou de Coucou Circus qui ramène tout le matos. Et donc on vient, on branche tout ça et puis les gens viennent, ils cherchent dans la liste de toutes ces chansons là et ils viennent chanter. Donc souvent on a un projecteur et puis les musiques défilent et puis avec les paroles et puis tu viens, tu chantes, tu t'enjailles et puis voilà quoi. Et il y a eu du monde qui est venu ? Bah écoute, pour le flashback, pour les gens, le nombre de personnes qui sont venues au flashback, ça va. On a eu pas mal de monde au final, il y a eu un moment hier où la salle Ellipse était presque entre guillemets un rempli. Mais comparé au nombre de personnes qui sont venues au flashback, ouais ça va, les gens, même les gens qui ne connaissent pas Coucou Circus, ils entendent la musique, ils passent, ils s'arrêtent, ils se posent, ils s'assoient cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, ils chantent avec nous. C'est beaucoup de turnover quoi, c'est-à-dire que les gens viennent, restent à part certains, qui restent avec nous deux, trois heures, quatre heures, cinq heures. Souvent les gens restent une demi-heure, une heure, viennent chanter deux, trois chansons, ils repartent, ils font un tour, ils reviennent et puis voilà quoi. Donc ouais, ouais, et puis bon, surtout dans la salle ici à Diagora, donc la salle qu'on a, nous avec le TGF, c'est événement, on a une salle Ellipse, donc comme je disais, c'est une salle de conférence entre guillemets. Donc du coup, on est en retrait de tout, donc on fait aucun bordel, parce que ça c'est le problème dans les conventions, qu'on est dans le milieu de la convention, les mecs qui sont à côté de nous à la fin de la convention, ils disent comme ça, parce que j'ai eu libéré, délivré, 24, 24, je peux le comprendre, c'est normal. Donc du coup, là, ici à Diagora, on nous met dans la salle Ellipse, comme ça les gens passent, ils entendent la musique, ils viennent, ils se posent, puis ce qui est bien, c'est que les gens, quand ils viennent manger à midi, souvent, il y a une grosse influence de personnes, ils viennent, ils s'assoient, ils prennent leur sandwich, ils viennent taper des bars avec nous, manger, etc. Après, ils repartent et puis ils reviennent dans la journée, voilà. On vous retrouve souvent dans ce genre d'événements ? Ah ouais, 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 très souvent, beaucoup plus dans le sud, puisque Xavier, donc, lui, habite dans le sud, donc on fera beaucoup plus de conventions dans le sud que dans le nord, mais on en fait quand même quelques-unes dans le nord, quoi, donc, ouais, mais la plupart du temps, on fait les grosses, on fait les TGS, on fait pas la Japan Expo, parce que, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais on fait pas la Japan Expo, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, les TGS, on fait Bordeaux, on fait Pau aussi, on fait Clermont-Ferrand, et on fait quelques petits, par exemple, le salon des grands-enfants, qui est en Dordogne, qui est un tout petit salon, les grands-enfants sont nos amis, pareil, qui sont dans le rétro, donc on fait des petits salons aussi comme ça, et puis après, Xavier, lui, de son côté, avec le site Koukou Circus, fait des animations par-ci, par-là, pour ses amis, etc., etc., donc, voilà. On va vous retrouver sur le Spring Break ? Ah, toujours. Ah, le Spring Break, c'est la maison. Le Spring Break, c'est... Le Spring Break, pour moi, vraiment, c'est... Pourtant, je suis bordelais, et vous savez bien que les bordelais, ils adorent leur ville, mais... Mais pourtant, je suis assez investi dans les conventions et festivals bordelais, mais le TGS Spring Break, pour moi, c'est... Enfin, Diagora, déjà, à la base, cette salle, elle est magnifique, elle est vraiment super bien, l'architecture est vraiment stylée, ce système de faire un rond entre les deux salles, te permet vraiment de, à chaque fois, renouveler, en fait, ton parcours. Donc, tu refais un rond, puis tu refais un rond, puis, enfin, tu vois, et puis, les gens, ici, sont... Je sais pas, TGS Spring Break, les gens viennent au TGS Spring Break, ils sont ouverts, ils sont tranquilles, ils sont pas stressés. C'est vraiment le... Ouais, c'est la famille, quoi. Vraiment, c'est la famille, le Spring Break. Donc, du coup, là, en avril, on y sera. Et ce qui est bien au Spring Break, c'est qu'on fait des scènes, quoi, avec Coco Circus. Donc, là, on aura sûrement une scène ou deux, donc, c'est une scène, c'est une scène dimanche. On s'arrange aussi, souvent, par exemple, Marcus, là, c'était l'année dernière, Marcus qui était passé, on est passé un petit peu avant lui. On a chauffé la salle, et puis, comme ça, quand Marcus est arrivé, la salle était au taquet et tout, ouais, Marcus et tout. Donc, c'est vraiment sympa, quoi, c'est vraiment super. Et, ouais, TGS Spring Break, c'est vraiment une de mes conventions préférées, quoi. Vraiment, donc, on y sera. On se donne rendez-vous en avril, alors. Eh bien, on se donne rendez-vous en avril. Très bien. Mais merci à vous, en tout cas, pour ça. Et puis, de toute façon, merci au staff presse. Je vous remercie à tous, autant que vous êtes, puisque chaque fois, on vous retrouve. Chaque fois, vous êtes toujours aussi souriants. Ça me fait plaisir quand je suis sur le stand et puis je vous vois passer et tout, ouais, faire les fous et tout, comme ça et tout. Donc, on fait les fous. Merci à vous d'être là et puis de partager cette information gratuitement. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire parce que maintenant, la gratuité, c'est quelque chose qui se perd. Faites ça bénévolement, gratuitement. Vous venez. Et c'est important pour Coucou Circus, mais pour tous les autres stands d'avoir de la visue gratuitement, entre guillemets. Donc, ça, c'est super. Donc, ne changez pas, même si c'est difficile, surtout pour, mais par exemple, pour ce flashback, même s'il y a eu des difficultés, ne changez pas et restez comme vous êtes. Et puis, revenez, revenez et puis continuez à promouvoir tous ces petits exposants que personne ne connaît. Et que grâce à vous sur Internet, on peut se dire, tiens, la prochaine fois, j'irai les voir. Oui, ils font quelque chose de sympa, quoi. Merci à vous. Merci, ça fait plaisir. Ok, super. Et puis, je vous dis, on se voit en avril. C'est ça. Eh bien, super. Allez. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.